13 degrés déjà, Mario. Soleil. Ça commence à avoir de la lue, oui. On a quelques belles journées devant nous. Ça va faire du bien. 13 degrés, Montréal, bonne part de soleil. La région de Québec, on a 11. Voyons voir jusqu'où est-ce que ça pourrait grimper. Alors, les conditions de ciel pour le sud, ouest et centre. Écoutez, on a soit un ciel dégagé ou un ciel variable. Ce qui veut dire alternance de soleil et de nuages. Les maximums atteints d'aujourd'hui, 15-16 degrés. C'est ce qu'on devrait avoir pour la période. Alors, température tout à fait saisonnière. Une petite brise qui se fait sentir tout de même pour certaines régions. On voit sur la Beauce, Bas-Saint-Laurent, c'est un petit peu plus couvert. On prévoit quelques éclaircies, mais disons que les nuages un peu plus dominants sur les secteurs au sud du fleuve. 11 et 13 degrés, la douceur donc bien installée. Saguenay-Lac-Saint-Jean-Roberval, un peu plus dégagé. Saguenay variable, même chose pour la région de Québec. Alors, 12-13 degrés chez vous également. Ce sont les températures prévues pour ce temps-ci de l'année. Dans l'est de la province, sur les îles de la Madeleine, un petit peu plus gris chez vous. On a 3 degrés, ça se passe sous la pluie. La Basse-Côte-Nord, alternance de soleil et de nuages. Gaspé, le Carleton, c'est des éclaircies. Alors, on a vu le sud du fleuve, là. Et un petit 40 % de possibilité d'averse. Sur la Côte-Nord, belle journée, c'est sous le soleil. La Bétibé-Témiscamingue, maximum atteint de 16 et 17 degrés. Alternance de soleil et de nuages, même scénario pour l'Outaouais, ainsi que les Hautes-Laurentides. 16, 17 degrés. Coup d'oeil sur le Nord québécois chez vous en terminant. Pour Kujuac, ça se passe sous la pluie. Mais Bétibé-James et Fermont, il y a une bonne part de soleil. Dans le prochain boutin, on se parle du long terme. Coup d'oeil sur le week-end. Malheureusement, on perd quelques degrés. Le soleil ne sera pas nécessairement d'appartie. On s'en parle.